Je suis Samy Pajowaro du groupe Logrio, fondateur du groupe il y a dix ans. Je joue de la chora et je compose une partie des morceaux. Moi je m'appelle Luc, Luc Jolie, et je suis deuxième membre de Logrio, parce qu'en fait on est arrivé les uns après les autres, donc je peux dire que je suis le deuxième. Et je joue du sax, de la flûte et un peu de clavier. Le pansement c'est le stress, c'est de l'eczéma dû à du stress apparemment. C'est un accident de travail, c'est ça. Peut-être au début, comme je chantais en créole réunionnais, et du coup il y avait une ascendance du Maloïa qui était vraiment présente au tout début de la formation du groupe. Est-ce que tu demandes toujours à un groupe parisien, par exemple, de faire de l'ordre de Barbary et de chanter comme Édith Piaf ? Non, il y a des groupes parisiens qui font du hip-hop, qui ont évolué, qui font autre chose que de la musique traditionnelle, entre guillemets. Et on n'est pas obligé de porter le drapeau réunionnais. Voilà, on vient de la réunion, il y a une grande fierté là-dedans. Moi je suis natif d'ici, pas forcément mes collègues, mais ils sont là depuis longtemps. On se sent chacun à notre mesure réunionnais. En plus, moi étant le fils de Daniel Waraud, les gens attendent de moi quelque chose. Ils sont dans l'attente, on est quand même plus dans quelque chose d'industriel, de moderne, de rock'n'roll, de jazz, même dans l'harmonie. D'abord, le travail de Lo Grillo était un peu une recherche sur les musiques de trance. Le Maloya en fait partie. Dans sa forme rituelle, elle comporte la trance de possession. Qu'elle a hérité de ses ancêtres malgaches et des ancêtres mozambicains, ou en tout cas de la côte est de l'Afrique. Mais je m'intéressais aussi beaucoup à la musique nawa, par exemple, que j'ai trouvé très semblable à plein de niveaux à la musique réunionnaise, dans sa forme, dans ses rythmes, dans le côté responsoriel. Et aussi à travers l'arrivée du troisième membre de Lo Grillo, Brice Norois, qui est maintenant à la basse et au synthétiseur, à la synthèse analogique. Et donc qui a apporté aussi tout un monde électronique, qui comporte à mon avis aussi tout le phénomène de trance, à travers la répétition des sons, à travers l'importance de la basse, de la grosse caisse en tout cas, qu'on retrouve dans le rouleur, qu'on retrouve dans le gambris marocain, qu'on retrouve dans plein de processus de musique de trance comme ça. Donc le début de Lo Grillo a été un peu un travail expérimental, de recherche, comment on pouvait créer des ponts entre ces différentes musiques. Le temps a passé, on a expérimenté tout ça, il y a eu deux albums de fées aussi, Yemama le premier, Mogador le deuxième. Maintenant on arrive, on a retrouvé un quatrième qui s'est mis à la batterie maintenant, qui s'appelle Cyril Fèvre, parce que c'était moi qui occupais le poste et de batteurs et de joueurs de choras et de chanteurs. Et le temps faisant et vieillissant, j'avais plus envie de faire tout ça. On avait beaucoup de choses à faire à trois sur scène. Il se trouvait qu'on était très 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 occupés, on n'avait pas le temps vraiment nous-mêmes d'apprécier sur scène le moment qui se passait, parce qu'on avait tellement de... une masse de travail tellement importante que voilà, c'était compliqué. Et voilà, avec l'arrivée de ce quatrième, ça a apporté un peu de confort pour nous trois qui étions là auparavant, et surtout une possibilité d'écriture aussi de la musique plus complexe, plus large, des horizons plus lointains. Et on continue un peu dans cette expérimentation, on va dire, maintenant j'ai envie de dire avec une ascendance principalement jazz. On a eu une mésaventure en tournée il y a de cela un an et demi, presque deux ans maintenant, où on s'est fait voler tout, la totalité de nos instruments, de notre matériel de musique et tout ça. Donc on s'est retrouvé complètement nu pendant un an à devoir repenser qu'est-ce qu'on allait faire, à devoir reconstruire l'identité de Logriot, l'identité de chacun aussi à travers ce qu'on avait perdu. Ce qu'on est venu présenter, c'est un peu ce renouveau, quoi. C'est un peu ce rebirth de Logriot, avec ce nouvel élément qu'est le batteur, et aussi avec ce nouveau répertoire qui est un peu inédit. De toute façon, ça a généré une réflexion de notre part. Dans ce manque-là, de quoi on avait vraiment besoin, et de réaliser à quel point on en avait besoin et à quoi ça servait. Le fait de devoir repartir à zéro et de ne pas avoir le choix, on a pu opérer des changements qu'on n'aurait pas pu opérer si on avait voulu changer de cap, mais le faire, on veut dire, tranquillement, parce qu'on n'avait pas eu cet événement-là. Quelque part, c'était un avantage de repartir à zéro pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et en même temps, ça nous a fait beaucoup de mal et beaucoup de douleur. Ça a aussi influencé sur notre manière de travailler, sur notre manière d'être ensemble aussi, tous les trois. Ça nous a, quelque part, je pense, rapprochés aussi dans notre relation, aussi dans notre malheur. On a partagé quelque chose de fort aussi. Donc, voilà, je trouve, en tout cas, on a réussi ensemble à bien rebondir. Et ça nous a permis de voir qu'on avait vraiment pas mal d'amis. On était vachement soutenus. Donc, c'est l'occasion de remercier Lucas Bardock, tous les gens qui ont filé quelque chose, tous les gens qui sont venus au concert de soutien et tout. Voilà. C'est vrai que, moi, ça m'a vraiment, vraiment profondément touché. Voir que, en fait, les gens n'avaient pas tant que ça, rien à foutre de nos problèmes. Ça nous a fait plaisir, quoi. Il y a une belle solidarité, ouais, vraiment. Elle nous a beaucoup aidés, elle nous a beaucoup réchauffés. Ouais, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à partir de cette année, on fête nos 10 ans, notre décennale, comme on dit, c'est la décennale Logrio et on avait pour ambition d'inviter sur 10 concerts, 10 invités différents. Et là, suspense, voilà. Suivez les aventures de Logrio.